Bonjour Emmanuel Acardi, j'aimerais vous poser trois questions sur la réglementation environnementale 2020. Premièrement, les solutions digitales de gestion active seront-elles intégrées ? Deuxièmement, les solutions de qualité d'air et de ventilation seront-elles également intégrées ? Et troisièmement, une question sur le label E+, C- et une surévaluation possible et critiquée de l'énergie bois. Je vous remercie de vos réponses. Écoutez, plusieurs éléments de réponse peuvent vous être donnés. D'abord sur les ajustements, les sujets à intégrer dans la future réglementation environnementale. Il y avait eu des déclarations lors d'Energy Meeting 2018 du secrétaire d'État Julien Denormandie qui avait demandé qu'un certain nombre de sujets soient mis à l'étude de la future réglementation environnementale. Parmi eux, il y avait les sujets de la gestion active. Et donc, ça fait partie du chantier que nous allons mener pour préparer l'échéance de 2020. Et donc, on va regarder les conditions dans lesquelles on va mieux prendre en compte ce sujet-là. Il n'y a pas de raison de se priver d'un moyen de faire des économies si on peut en disposer. Ensuite, par rapport à la question de la qualité de l'air, le projet de loi Elan, dans son article 55 bis, qui concerne la performance environnementale des bâtiments neufs, est très clair. Il parle de performance énergétique, environnementale et sanitaire des bâtiments neufs. Et donc, dans la performance sanitaire, on a bien entendu la qualité de l'air intérieur. Alors, je ne peux pas vous dire de quelle façon nous l'intégrons. Mais en tout cas, c'est bien une préoccupation qui, aujourd'hui, est dans le projet de loi et donc qui sera sans doute inscrite dans la loi demain. Alors, pour le bois, concernant la question du bois énergie, pour moi, il n'y a pas de différence, de sort différent donné au bois énergie par rapport à toutes les énergies renouvelables. Ils sont d'ores et déjà logés à la même enseigne. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, dans le bilan BEPOS, eh bien, on compte à zéro toutes les énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'on les traite de la même façon. Il n'y a pas de sort particulier ou favorable qui est donné au bois énergie. Merci, Emmanuel Acardi. Je vous donne rendez-vous pour notre troisième et dernière capsule qui portera sur le BEPOS à plusieurs, l'îlot, le quartier et la mobilité. Merci encore. Merci à vous.